Nous avons appris vendredi dernier encore qu'un chauffeur VTC a vu son contrat requalifié en contrat de travail par la cour d'appel de Paris. Encore un, un de plus, ce chauffeur il avait saisi la justice le 23 novembre 2016. Ça faisait donc 4 ans et demi qu'il était dans l'attente d'une décision de justice qui lui permettrait d'obtenir ses droits de salariés, la contrepartie des droits de salariés. Je voulais revenir sur trois amendements parmi les 25 que j'ai déposés mais qui me semblent les plus importants. D'abord concernant la présomption de salariat et la requalification. Je crois que ce n'est pas au chauffeur VTC ou au coursier à deux roues de faire des démarches en justice. L'urgence et la vulnérabilité de leur situation est telle qu'ils n'ont pas 4 ans devant eux pour attendre une requalification. Et en tant que législateur, nous devons inverser cette mécanique. C'est pourquoi, comme d'autres groupes l'ont fait, j'ai déposé un amendement qui demande une présomption légale réfragable de salariat et que la charge de la preuve revienne aux plateformes. L'objectif c'est que les plateformes arrêtent d'abuser du statut d'indépendant ou plutôt du statut de faux indépendant et qu'elles respectent leurs obligations d'employeur afin de garantir à leurs travailleurs une protection sociale. Ça devrait être à elles aux plateformes de prouver qu'elles n'exercent pas de lien de subordination et si c'est le cas, alors les travailleurs pourront être considérés comme de vrais indépendants qui décident eux-mêmes de leurs tarifs et des conditions de leurs prestations. Je voulais préciser que nous ne sommes pas contre le statut d'indépendant, mais nous sommes contre l'utilisation abusive, l'utilisation erronée du statut d'indépendant. Deuxième point concernant la co-gestion algorithmique. Concernant les conditions de ces prestations, jusqu'à présent, jusqu'au XXIe siècle, dans une entreprise classique, les conditions de travail étaient négociées, écrites sur un contrat et acceptées par les deux parties. Dans le cadre du travail de plateforme, il y a toute une partie du lien de subordination qui est exprimée à travers un algorithme qui est opaque. Nous avons déposé un amendement afin que les travailleurs des plateformes puissent agir comme co-gestionnaires des systèmes algorithmiques. Les travailleurs doivent avoir la main tout autant que les plateformes sur ces algorithmes. Leurs représentants doivent pouvoir négocier le fonctionnement puisqu'ils gèrent ce fonctionnement directement les conditions de travail, un peu comme le font dans une entreprise classique, les partenaires sociaux qui se mettent autour d'une table avec l'employeur pour négocier les conditions de travail. Troisième et dernier point concernant le troisième statut. Je suis ravie d'entendre que Mme Brunet n'est pas favorable au troisième statut ainsi que la grande majorité des groupes politiques. Nous proposons que cela soit indiqué noir sur blanc dans le rapport le fait qu'un troisième statut entre le statut de salarié et le statut d'indépendant n'est pas envisageable et donc ça fait l'objet d'un amendement, l'amendement 193. Et nous proposons donc d'indiquer aussi que nous refusons le subterfuge du portage salarial. Laisser ce champ flou serait un aveu de faiblesse vis-à-vis des plateformes et laisserait le champ ouvert à une dérégulation des conditions de travail qui serait totalement au détriment des travailleurs. Chers collègues, chère Sylvie, je n'ai abordé ici que trois des 25 amendements que j'ai déposés mais je crois qu'ils reflètent bien la direction dans laquelle nous devons aller. Un rapport fort et ambitieux pour indiquer la direction dans laquelle la commission doit aller dans sa proposition législative. Deuxièmement, un rapport en faveur des travailleurs qui leur donne plus de protection, plus d'amélioration de leurs conditions de travail et qui va dans le sens d'ailleurs des décisions des juges partout en Europe. Et troisièmement, nous devons avec ce rapport montrer aux plateformes qui essayent d'arranger les lois en fonction de leur intérêt que nous ne faiblissons pas et que c'est à elles de s'adapter aux lois européennes et aux droits du travail et pas l'inverse. Et je suis persuadée que c'est la direction que nous prenons avec le travail de Mme Brunet.